Alors hier nous étions donc le 10, c'était le deuxième jour du festival, le troisième si on compte l'ouverture bien sûr. Alors Dante, vous avez vu comme tous les jours les films de la quinzaine des réalisateurs. Très belle quinzaine, et qu'est-ce que vous avez vu hier ? Alors hier j'ai vu trois films, j'ai vu Petra de James Rosal, j'ai vu Les confants du monde de Guillaume Niclou et Samoury Rod de Stefano Savona. Dites-nous un petit peu ce que vous pensez de chacun. Alors déjà Petra, le premier film que j'ai vu, c'est un film qui parle d'une femme qui va rentrer en stage sous un artiste et qui va venir à côtoyer la famille de l'artiste et évidemment il y a des petits secrets. Donc c'est un film assez intéressant, pas parfait évidemment, mais qui joue beaucoup sur les remondissements et sur les effets de surprise, donc assez intéressant. Les effets de scénario alors on peut dire ? Les effets de scénario exactement. Plus que de mise en scène ? Il y a un peu de mise en scène, il y a quelques idées, mais ça ne va jamais très très loin. Sinon voilà, c'est sympathique. Alors le second ? Le second c'était « Au confant du monde » de Guillaume Niclou et c'était un très très bon film. Un peu trachouille quand même. Un peu quoi ? Un peu trachouille. Ah trachouille, vous faisiez des chatouilles. Trachouille, c'est le mot, c'est trash alors. Qui raconte l'histoire d'un jeune soldat qui, après avoir vu son frère et sa belle-sœur se faire massacrer, va partir dans une quête de vengeance. C'est un film, un très bon film, qui se déroule dans la jungle d'Indochine. Et franchement, vraiment pas mal, une très bonne réalisation. Ça ne se passe pas dans la guerre d'Indochine ? Oui, pendant la guerre d'Indochine en 1945, après la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Et voilà, genre avec un Gaspar Ulliel au top. Donc un très très bon film, un excellent film. Voilà, donc que vous conseillez lorsqu'il sortira. Le ZM Samourirod, de Stefano Savona, qui est une sorte de documentaire racontant l'histoire d'une famille, la famille Samouni, qui vit à Gaza, après la guerre contre les Israéliens. Donc c'est un film assez dur quand même, mais assez dur, qui est entrecoupé de moments d'animation, faits par de l'animation. Donc c'est un mélange assez intéressant, qui peut-être apporte un peu de douceur et un peu plus de poésie. Animation à l'ancienne ou virtuelle ? Non, 2D, dessin, qui donc apporte un peu de poésie, et qui rend les choses peut-être un peu plus douces et un peu plus politiques pour le film. Donc c'était un bon film, même si je n'ai pas accroché personnellement. Voilà, en tout cas une belle journée à la quinzaine pour cette cinquantième édition de la quinzaine des réalisateurs. Alors je vous passe la caméra, et donc on va passer à la sélection officielle, et un certain regard que j'ai vu pour vous. Alors, moi ce que je vais vous dire, c'est que hier, j'ai vu en compétition officielle le film russe Leto, qui parle des premiers groupes rock des années 70-80, qui prennent la suite des Louris, David Bowie, donc ils sont inspirés par tout ce qui se passe aux Etats-Unis, en Europe, et donc ce film est vraiment génial. Donc il est en noir et blanc, avec plusieurs techniques, comme le fait le célèbre réalisateur canadien, donc vous allez me dire le nom ? Le jeune réalisateur canadien. Xavier Dolan. Voilà, Xavier Dolan. Donc il y a plusieurs formats dans le film, et c'est quelque chose de très intéressant, parce que justement, on nous montre la création du rock russe. Et le rock russe, et bien même si vous ne comprenez pas le russe, vous êtes emballés par cette chanson. En même temps, c'est très subversif, leurs paroles. Juste un petit aperçu pour vous dire qu'à l'époque, quand ils ont créé cette mouvance en Russie, ils étaient surveillés pour les concerts, tout le monde n'était pas invité, mais les personnes qui payaient la place pour leurs concerts n'avaient même pas le droit de se remuer, ni de danser. Donc je peux vous dire qu'il y a eu un grand pas qui a été fait, c'est la révolution du rock, et de la musique, disons, alternative et dérangeante de l'époque. Oui, et c'est la musique qui a finalement vaincu le régime. Donc le film Leto, ça veut dire l'été, même si c'était tôt le matin, c'est quand même l'été. Donc l'été, un film que je vous conseille quand il va sortir, à ne pas manquer, par le réalisateur russe, donc je vais essayer de prononcer le nom, Kirill Zereh-Brelikov. Voilà. Ensuite, je suis allé à la quinzaine des réalisateurs, et à un certain regard. Alors là, c'est un peu plus chaud, un peu plus hot, disons. Donc il est question de sexe, là. Alors, deux films qui parlent de sexe différemment. Tout d'abord, il y a un film qui est quand même un hommage à la femme, A genou les gars, les gars, on peut dire les gars aussi, pas les gars, mais A genou les gars, un film d'Antoine Desrosières qui peut être dérangeant. Parce que c'est un film, si on le résume en une phrase, c'est un film sur la fellation. Donc, c'est quand même un petit peu particulier. Je regarde, voilà, s'il n'y a personne autour, on ne se passe jamais. Donc, les filles, elles, sont justement sujettes à être un petit peu traumatisées par les garçons, parce que c'est la première prise de contact, la première chose amoureuse que l'on leur propose quand elles ont l'âge de l'adolescence et qu'elles découvrent le sexe. Et donc, c'est vrai que c'est un petit peu dérangeant, parce que c'est la réalité aussi, parce qu'avec les réseaux sociaux, avec pas mal de choses maintenant, même l'amour véritable, l'amour sexuel, est un petit peu dévié. Et donc, A genou les gars, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je ne vais pas vous dévoiler le contrepoint, mais vous pourrez le deviner en m'écoutant. Et puis, en voyant le film, vous comprendrez pourquoi ce film a été fait. Et finalement, ce film m'a vraiment intéressé, même s'il est cru, qu'il parle vraiment crûment, quand on dit, on fait une fellation, on emploie le mot qu'on emploie vulgairement tous les jours. Donc, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que ce film vous dérange, mais petit à petit, vous allez dire, mais le réalisateur a fait un film sensationnel, parce qu'au moins, on inverse la tendance et les sexes. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et ensuite, le film de la quinzaine des réalisateurs, que vous, vous n'avez pas vu. Ah non, ce n'est pas la quinzaine des réalisateurs, pardon, c'est la compétition aussi. Parce que je l'ai vu hier soir, c'est le film qui est de Christophe Honoré, et qui est lui aussi dérangeant, plaire, aimer et courir vite. C'est l'histoire de plusieurs garçons qui sont atteints du sida. Et en même temps, c'est l'exploration, le parcours d'homosexuels par rapport à la maladie, par rapport au véritable amour, par rapport au dernier amour. Et le film est fait comme si c'était un couple d'hétéros. Et de ce côté-là, c'est très intéressant. Alors, c'est vrai que dans le film, il y a des scènes tenues entre hommes, mais il n'y a pas l'acte, donc ce n'est pas un film pornographique. Mais en même temps, c'est vrai que ça peut déranger les hommes. Donc, c'est en même temps une façon de voir un autre amour. Et en même temps, c'est un père qui a, un des homosexuels du film, c'est un père qui a divorcé. Et qui, justement, lui, qui est interprété par le jeune, comment s'appelle-t-il déjà, je vous dirai le nom dans l'article. Donc, j'ai des trous de mémoire. Parce que déjà, le festival, ça fait déjà pas mal de films que l'on voit. Et c'est vrai que ce film-là est quand même un film qui interpelle. Et moi, je pense qu'en parlant du sida, avec ce film-là, je trouve qu'on en parle mieux que l'année dernière, avec 120 battements qui avaient obtenu le prix du jury de Bonello. Donc, voilà, après, tout dépend du point de vue. Donc, voilà les films que je vous conseille. J'ai pas non plus été déçu par ma journée. Et demain, on se retrouve avec la radio du cinéma, qui reproduit et qui remet en ligne ses entretiens. Donc, Dante, merci beaucoup. Dante qui fait des progrès aussi, des locutions. C'est moi qui baisse en ce moment. Donc, on va se remonter pour demain. Et puis, on se retrouve demain sur Cinezoom, sur la radio du cinéma et sur YouTube et toutes nos chaînes, justement, qui sont sur le net. Facebook et Twitter. Merci, à demain. À demain.